Bonjour, je suis Patel Abou, je suis un élève de Tamanades en l'Othiopie. Et ici, il faut encore l'Othiopien. Et l'astronomie en Afrique, ce n'est pas vraiment une priorité, mais en ceci étant, il y a toujours des pays comme l'Othiopie qui font des progrès dans l'astronomie avec les observateurs d'un tonto et les plans pour les observateurs à la libra. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce programme ? Alors, je pense que c'est très bien pour beaucoup de raisons. D'une part, comme on vient d'en discuter avec James, l'astronomie c'est un très bon vecteur de savoir et de progression pour les études scientifiques, parce que ça coupe beaucoup de domaines. Donc, se doter des moyens de faire de l'astronomie avec les élèves et les étudiants, c'est une très bonne chose. Et ensuite, sur un plan un petit peu différent, au niveau technologique, construire un observatoire, c'est résoudre des défis technologiques assez importants. Et donc, ça permet d'acquérir un savoir-faire qui est vraiment à la pointe des technologies. Et donc, je pense que pour un pays, se lancer dans cette aventure, se doter de spécialistes qui sont capables de prendre en main ces problèmes et de les résoudre, ça permet de faire rentrer dans le pays énormément de savoir-faire technologiques qui peuvent après être utilisés dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne. Je vous parlais de l'optique adaptative, par exemple, qui est une technologie qui mêle optique, électronique, informatique, mécanique. Donc, toutes ces technologies mises ensemble, ça permet d'acquérir un savoir-faire dans toutes ces thématiques-là. Et ensuite, ça peut être réutilisé pour faire plein d'autres choses que de l'astronomie. Mais l'excuse d'observer les étoiles, c'est une très bonne excuse pour moi parce que ça fait toujours rêver. Et puis qu'une fois que l'observatoire est en place, on a le savoir-faire, mais on a aussi un observatoire et on peut y retourner le soir pour rêver un petit peu en regardant le ciel, faire des jolies images et pourquoi pas faire des découvertes dans cette science qui est vraiment géniale pour moi. Voilà. Merci.